Hello à tous bienvenue sur cette vidéo à la découverte aujourd'hui de fairy tale le premier jeu fairy tale on va essayer de tester vient juste de sortir un jeu style rpg d'après ce que j'ai vu c'est ça ressemble ça ressemble un peu peut-être au niveau de l'action ou du déplacement en liberté et puis après les combats rpg style on va tout de suite découvrir ça c'est stylé donc là on découvre l'équipe des fairy tale pouvoir de glace à contraire des escaliers donc là on est en face de face de jeu donc direct combat le boss contre ades ça ça doit être le voilà c'est le tuto quoi donc choisir l'adversaire mon truc stylé tout à l'heure bien bien cool ouais l'attaque de la maid ah bien c'est sympa c'est sympa c'est vraiment style style animé ok donc là j'ai mis c'est vraiment comme regarder un animé en fait c'est assez dynamique là il a fait un masenko il a fait un masenko de namek sur la fille là ils se font boloss c'était la dernière ils se sont fait boloss là tous à terre on retiendra le masenko de namek sur l'un des personnages on va passer on va passer cette partie là ok il va faire une super attaque on a deux personnes je suis pas un spécialiste de fairy tale j'ai regardé vraiment que quelques épisodes mais ça a l'air ça a l'air sympa ok en train de l'attaquer là ah pareil on va essayer une autre attaque alors un truc qui prend beaucoup celui-là 46 si on peut le faire la principale il va être atteint le tonnerre il se l'est mangé en pleine face là ah bah t'es rassuré ok là on va retourner en animé et se l'est mangé en pleine face ah le style shonen là il a récupéré ok donc il a filé il a filé des pouvoirs le super saiyan du fairy tale il est vénère là le super saiyan du fairy tale bon on a un truc qui fait gros dégâts parti oh la grosse attaque là je l'ai déchiré là petit coup à la casse alvania du mec c'est infini hein c'est cheaté là c'est au moins le tuto ok donc là on l'a eu je pense que c'est vraiment l'intro tuto ah il est pas encore on va passer de toute façon le dialogue pour essayer de découvrir plus de phases au gameplay oula super saiyan le dark super saiyan le grand air il s'est déchiré là oula grosse attaque là alors on va mettre celui que le plus évolué on élimine les sous-fitres c'est pareil 16 qu'est-ce qu'il va être plus puissant c'est celui-là c'est quand même stylé des beaux graphistes il est vénère là alors il est exactement faible à ça on va essayer donc là on a une attaque une attaque enchaîne on doit appuyer sur les boutons à un certain timing et voilà on fait une super attaque max 3 chain je crois qu'on l'a eu ok on va passer cette partie là vu qu'on va prendre juste de faire une petite découverte on va voir un petit peu le gameplay un petit peu plus en avant donc voilà il s'est mangé une petite roost ok donc voilà là c'est la partie c'est la partie en fait free roaming ok les objectifs parlaient au maître les objectifs sont marqués ils sont signalisés en fait si on touche bien on va essayer de trouver des objectifs je trouve stylé stylé ils seront attaqués par un dragon géant Sympa sympa très coloré en tout cas on va tous lutter jusqu'à la fin on va utiliser tous notre pouvoir on va utiliser on va utiliser un peu un peu un peu un peu Et hop, ils sont partis. Dans le loading, on a le droit au petit chat qui met des coups dans les lettres, plus j'appuie, plus il le fait en fait, c'est juste pour passer le temps, parce que les loading sont longs. Ok, il faut un petit résumé, un petit pitch. Tiens, là on se retrouve déjà dans le style de jeu RPG, on va avoir plusieurs zones à explorer. Là c'était chapitre 1, Seven Years Gap. Il faut parler à tout le monde, c'est vraiment typique RPG. Sur le menu, donc on a le résumé de la mission, donc on parle à tout le monde. Elle a une mission, c'est quoi ? Non, c'est une présentation en fait. Ouais voilà, c'est là, à la guilde. On va essayer de faire tout ça pour être dans le monde à l'extérieur, voir ce que ça va. donne. Alors là-bas c'est une mission, rendez. Ok, il nous donne du stuff. Là c'est pour l'équipement, donc on peut équiper ce qu'il nous a donné. Ok. Donc il fallait parler en fait à tout le monde qu'il y avait le petit bouquin en haut. Et donc là, il faut aller récupérer la mission. On va accepter, on va accepter l'émission. Là, accepter, donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller à la forêt. Il faut trouver en fait quelqu'un. C'est une personne qui a disparu. Ok, donc là on a la team, on choisit en fait la team. On peut prendre, enlever, etc. On va chercher Lucie. Mais où est-ce ça ? Ça c'est quoi, c'est pour enregistrer ? Non, Gilderun. Ok. Alors, on va sortir. On va aller chez la maison à Lucie. Donc c'est signalé normalement par le radar. Voilà. Donc voilà, là on est en espèce de petit free roaming. Il y a des petits trucs à ramasser. Des interactions avec des PNJ. Un peu vide là, pour l'instant. Mais... Donc là on va sortir de la zone. C'est un petit peu figé hein. Donc c'est par ici. La maison à Lucie. Je pense hein, vu qu'il y a leur... Ok. La clé ne fonctionne pas. Ok. On peut aller à la forêt. On va essayer de retrouver la personne qui est disparue. Alors on va passer par ici. Donc on voit un petit peu près le système de jeu. Parce qu'on peut courir. On peut sauter. Ah, il y a ça pour courir. Ça peut être pratique hein. C'est par ici. Et ici. On va sortir. Sur la map. De dehors. On voit une zone à une autre. On se dirige vers la forêt. Où a disparu. Où a disparu une personne. C'est notre première mission. Il y a la. Il y a le à sa. Il y a moins qu'il y a beaucoup plus. Il y a moins qu'il y a moins qu'il y a moins qu'il y a plus. Mais par ici. Il y a moins qu'il y a moins qu'il y a plus. Il y a plus qu'il y a plus qu'il y a plus. « повérieur à la ville, c'est qu'adresse. Ok, donc là en fait, on est en free roaming, là c'est les ennemis, voilà, et ils te foncent dessus si tu passes juste à côté ou tu peux essayer de les esquiver. Donc, c'est sympa, premier combat. Ok, donc alors, si on utilise une attaque contre lui. Ok, c'est du tour par tour. C'est du tour par tour, donc on va faire aussi une attaque. Oula, elle a enlevé que dalle. On est en train de gagner de l'XP. Ok, donc on va essayer, je vais essayer de l'esquiver, voir si ça passe. Là par exemple, je suis passé à côté. Et il m'a rien fait. Allez, bouge de temps en temps en fait. Ah, ça doit être la personne, peut-être. On va attaquer les chevaliers à la cape. Je sais pas, c'est pas comme ça, mais c'est bon que je leur ai donné. Non, ils sont beaucoup, ils sont plus que tout à l'heure. Ok, donc, on vise l'attaque combinée. Ah. J'en ai mis cher là. 1267, monde de l'XP, level 2. Facile, facile. Alors voilà, donc on récupère aussi des... Plus de puissance, plus de range, etc. Ok. Donc on est sauvé. Donc voilà, c'était la personne qui est manquante. Normalement, on a fait. On a trouvé la personne, donc on retourne à notre guilde. On retourne à rien, il faut faire un rapport. Ok, ok. Tatatatatata. C'était le mini-game. Tatatata. Ok, donc là, on a résolu, on a fait notre première mission. Voilà, voilà, voilà. Ouais, c'est assez sympa. C'est du RPG, quoi. C'est... Sauf que dans l'univers de Fairy Tail. Donc c'est intéressant pour découvrir. Donc, on a déjà fait 20 petites minutes de jeu. On a vu un petit peu le système de jeu. Voilà, je pense que ça va étouffer. C'est un jeu qui a l'air intéressant. C'est coloré, bien fait et tout. Je pense que ça peut être sympathique. Donc, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et le petit pouce bleu. Et on se retrouve pour la prochaine. Ciao. 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 1 2 2 2 1 2 2 Sous-titrage FR ?